Donc, ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc, vous écrivez unité 4 sur votre cahier. Leçon 18. Vous écrivez la date et l'heure. La date du jour et l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette leçon-là ? On va voir comment on passe la forme générale, ou bien la forme standard, à la forme canonique, ou bien la forme du sommet. Donc, passage. Donc, forme standard à la forme du sommet. La forme standard, c'est quoi la formule ? C'est Y égal à AX au carré plus BX plus C. Dans la forme du sommet, l'équation C'est Y égal à AX moins H au carré plus le cas. C'est simple. Maintenant, il y a une petite formule qu'il faut retenir. Formule. Et bien, H, il est toujours égal à moins B qui divise 2A. Ça, c'est une formule à retenir. Quand pour la forme factorielle, on sait que H est égal à R plus S qui divise 2, celle-là, c'est quand j'ai la forme générale, voilà le H. H est égal à toujours moins B sur 2A. Le cas, qu'est-ce que je dois faire pour le cas ? Eh bien, on va faire comme ce qu'on faisait pour la forme générale, la forme factorielle. On remplace, remplacer X par H dans l'équation. C'est ça. Donc, on va faire quelques exemples pour appliquer ça. Donc, ce sont les deux choses qui vont nous permettre de trouver la forme du sommet. Alors, je vais faire ici, on va faire quelques exemples. On va faire ici, exemple. Alors, disons que j'ai Y est égal à 5X au carré plus 3X moins 10. Ça, c'est la forme standard. Pourquoi ? Parce qu'il est sous la forme Y égale à, si j'écris la formule générale, c'est Y égale à AX au carré plus BX plus C. Alors, ici, A égale à combien, B égale à combien et C égale à combien ? Eh bien, A égale à 5. Vous voyez ici. B est égal à 3. Ici, il n'y a pas de monteur. Ils sont tous honnêtes. Ce n'est pas comme dans la forme standard, la forme du sommet ou bien la forme factorielle. Ici, tout le monde est honnête. Le A est honnête, B est honnête, C est honnête. C égale à moins 10 parce que je vois moins 10. C est égal à moins 10. Voilà, j'ai sorti A, B et C. Moi, pour que je fasse la forme, c'est-à-dire la forme du sommet, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de A, j'ai besoin de H, j'ai besoin de K. Ah, je le connais déjà, c'est 5 parce que le A est le même pour tout le monde. Toutes les formes, elles ont le même A. Le A est le même. H, je ne le sais pas, je dois le calculer, mais j'ai une formule. La formule, c'est quoi ? C'est moins B sur 2A. Eh bien, je vais les calculer ici. Je fais moins B, c'est quoi ? C'est 3. Sur 2. A, c'est quoi ? Donc, fois 2A, c'est 5. Donc, je mettrai 5 entre parenthèses. Et je fais ce calcul. Donc, moins 3, si je le donne à la calculatrice. 3, 2 fois 5, c'est 10. Donc, moins 3 sur 10. Donc, voilà, j'ai trouvé mon H. Maintenant, il faut que je trouve le K. Alors, pour trouver K, qu'est-ce qu'on a dit ? On remplace H dans l'équation. Donc, on va écrire ici, trouver K. J'écris mon équation. Mon équation, c'est celle-là. Y est égal à 5X au carré plus 3X moins 10. Et là, je vais écrire K égale 5. Le H, c'est combien ? C'est moins 3 sur 10. Donc, je vais le mettre entre parenthèses. Moins 3 sur 10 au carré plus 3. Le X, c'est le H. Je vais écrire ici H. H est égal à moins 3 sur 10. Ici, le X. À la place du X, je mets le H. Moins 3 sur 10. Plus 10. Égal. Et tout ça, je le donne à la calculatrice. Parce que les 4, parce que je vous ai demandé d'acheter, elles sont toutes performantes. Elles vous donnent, elles font bien les fractions. Donc, j'ai fait 5. Parenthèse. Moins 3, fraction 10. Je ferme la parenthèse au carré. Plus 3. J'ouvre la parenthèse. Moins 3, fraction 10. Je ferme la parenthèse. Plus 10. Je fais égal. Et bien, combien ça va me donner ? 191 sur 20. Donc, le cas m'a donné 191 sur 20. Si je veux l'avoir en nombre à vergueux, ça me donne 9,55. Voilà, j'ai tout trouvé. Et bien, j'ai le cas. J'ai tout. Je vais écrire le cas. Je le garderai en fraction. 191 sur 20. Et là, je vais effacer. J'écrirai mon équation sous la forme canonique. C'est-à-dire sous la forme du sommet. Donc, je vais écrire ici y égale à, je le connais déjà, c'est 5. Parenthèse. X moins h. H, c'est combien ? Moins 3 sur 10. Donc, moins moins 3 sur 10. Au carré. Plus le cas. 191 sur 20. Je fais un peu le ménage parce que je vois moins moins, c'est un plus. J'écris y égale à 5. X plus 3 sur 10. Au carré. Plus 181 sur 20. Et bien, voilà ma réponse. J'ai transformé la forme générale en forme canonique. J'ai trouvé le H, j'ai trouvé le K, j'ai trouvé tout. Alors, prenons un autre exemple. Alors, prenons un autre exemple. Disons, par exemple, j'ai... Exemple 2. J'ai, par exemple, y est égal à moins 6x au carré plus 12x moins 29. OK. Même chose. Je dis mon a, c'est combien ? Mon b, c'est combien ? Mon c, c'est combien ? Pourquoi je dois parler abc ? Parce que c'est la forme générale. Il n'y a pas de parenthèse, il n'y a rien. C'est la forme générale. C'est la forme du... La forme standard. Le a, c'est combien ? C'est moins 6. Le b, c'est combien ? C'est 12. Le c, c'est combien ? C'est moins 29. Donc, parce que tout le monde est en net, donc il n'y a rien. Maintenant, moi, je cherche la forme du sommet. La forme du sommet, c'est y égale à a, x moins h au carré, plus le k. a égale à combien ? Je le sais déjà. C'est le moins 6. h égale et k égale. Comment je vais trouver h ? Eh bien, je vais le faire ici. h égale à moins b sur 2a. Ça, c'est une formule que je dois me rappeler. Donc, pour la fonction quadratique, il y a deux formules à vous rappeler. La formule avec la forme standard, moins b sur 2a pour me donner le h, et avec la forme factorielle, c'est r plus s qui divise 2. Donc, le h, comment je le trouve ? Si je l'ai une des deux formes. Eh bien, je vais faire tout simplement moins, b, c'est combien ? C'est 12. Sur 2 fois a. Le a, c'est combien ? C'est moins 6. Voilà. Alors, je fais ce calcul-là. J'ai moins 12 sur 2 fois moins 6, c'est moins 12. Et si je donne ça à la calcul, c'est moins 12 qui divise moins 12, ça me donne a. Donc, mon a, je l'ai trouvé, c'est 1. Maintenant, je dois trouver quand. Alors, j'efface tout ça, et je dis trouver quand. Trouver quand. Alors, comment je vais trouver quand ? Je remplace dans l'équation. J'écris y égale à moins 6x au carré plus 12x moins 29. Et là, j'écris x est égale, donc le h est égal à 1. Ça veut dire, à la place du x, je dois mettre 1. Donc, j'écrirai ça, c'est moins 1 au carré plus 12 fois 1 moins 29. Et là, je fais le calcul. Y égale. Donc, comment je vais faire le calcul ? Eh bien, tout simplement, je le donne à la calculatrice. Donc, j'ai moins 6 parenthèse 1 au carré plus 12 parenthèse 1 moins 29. Ça me donne moins 23. Donc, ça, c'est le cas. Au lieu que je vais écrire y, on fait c'est cas. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, j'ai tout. Le cas, je l'ai. C'est moins 23. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Eh bien, tout simplement, j'écris la réponse. Y égale à A. A, c'est combien ? C'est moins 6. X moins, le H, c'est 1 au carré. Le cas, c'est moins 23. Eh bien, voilà, j'ai moins 23. Eh bien, voilà. J'ai tout ce que j'ai besoin d'avoir. Je l'ai ici. Je l'ai transformé dans la forme canonique. Donc, voilà pour... Ah, on va faire un dernier avec les fractions parce que tout le monde a peur des fractions. On va en faire un. Donc, exemple 3. Et c'est tout. Mais c'est les calculs, tout simplement. Maîtrisez vos outils. Vous avez droit à la calculatrice. Maîtrisez bien l'outil de la calculatrice. Utilisez-le bien à bon escient. Essayez de ne pas vous tromper dans les calculs. Ne pas vous tromper dans les calculs. Et c'est tout. Donc là, j'écris exemple 3. Là, disons que j'ai y égale à moins 5 tiers x au carré moins 9 sur 7 x plus 12 sur 25. Voilà. Même chose encore ici. Je dois dire mon a c'est combien, mon b c'est combien, mon c c'est combien, a égale à quoi, b égale à quoi, c égale à quoi. Pourquoi ? Parce que c'est la forme générale. Donc le a ici, c'est moins 5 sur 3. Parce que c'est lui. Si je la compare avec y est égal à a x au carré plus bx plus c, c'est ça ce que je dois faire. Le a c'est moins 5 sur 3. Le b c'est moins 9 sur 7. Moins 9 sur 7. Et puis le c c'est 12 sur 25. Voilà. Maintenant, je dois faire la forme du sommet. La forme du sommet, c'est y égale à a x moins h au carré plus k. Ça veut dire quoi ? Je dois chercher le h c'est quoi ? Le k c'est quoi ? Et le a c'est quoi ? Je vais les mettre dans l'ordre. A c'est quoi ? H c'est quoi ? Et k c'est quoi ? Ah, je le sais déjà. C'est moins 5 sur 3. Le h, je vais le calculer. Je vais le faire ici, calculer h. Mais je sais h c'est quoi ? J'ai la formule. C'est moins b sur 2a. Et bien là, je vais le faire comme ça. Donc, moins b. Puisque ce sont des fractions, moi je préfère le faire moins b divisé par 2a. Comme ça, parce qu'il y a des fractions, je préfère faire ça comme ça. Alors, ça serait moins b. Moins b, donc moins, moins 9 sur 7, qui devra diviser a, moins 5 sur 3. Et bien, tout ça, je vais le donner à la calculatrice et c'est tout. Je vais le donner à la calculatrice, la chaîne comme elle est. Je fais moins, moins, 9 fractions 7, qui divise, moins, 5 fractions 3. Eh bien, il m'a donné moins 27 sur 35. Donc, le H, c'est moins 27 sur 35. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon H. Mon H, c'est moins 27 sur 37. C'est 35. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois calculer le cas. Alors, je vais enlever tout ce qui est là-dedans et je vais faire calculer cas. Calculer cas. Alors, comment je calcule cas ? J'écris Y, encore ma formule, moins 5 sur 3X au carré, moins 9 sur 7X, plus 12 sur 25. Je sais le H, c'est quoi ? C'est moins 27 sur 35. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire cas égale, moins 5 sur 3, moins 27 sur 35 au carré, moins 9 sur 7, moins 27 sur 35, plus 12 sur 25. Vous voyez, tout simplement, à la place du H, à la place du H, j'ai mis le H au carré, j'ai écrit tout ce qui est bien écrit et là encore, je vais faire confiance à ma calculatrice. Et c'est tout. Donc là, j'ai moins 5, fraction 3, parenthèse, moins 27, fraction 35, je ferme la parenthèse, au carré, moins 9, fraction 7, j'ouvre la parenthèse, comme ça, moins 27 sur 35, 7, fraction 35, je ferme la parenthèse, plus 12, fraction 25, 12, fraction 25. Voilà, il m'a donné 12 sur 25. Donc, tout ça, ça me fait 12, 25. Donc, vous voyez, tout ce monstre là, c'est 12 sur 25. 12 sur 25. Alors, je vais encore le répéter, parce que quand même, tout s'est annulé, c'est vraiment possible, mais on va vérifier. Moins 5, fraction 3, parenthèse, moins 27, fraction 35, je ferme la parenthèse, au carré, moins 9, fraction 7, j'ouvre la parenthèse, moins 27, fraction 35, je ferme la parenthèse, plus 12, fraction 25. 12, fraction 25. Eh bien, c'est ça, 12 sur 25, ça me donne 12 sur 25. Donc, le cas, c'est 12 sur 25. Voilà. Donc, voilà, j'ai trouvé mon, mon cas. Alors, maintenant, je vais effacer tout ça. Ok. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. J'ai le sentiment que j'ai fait une erreur de calcul. Vous allez le répéter. J'ai le sentiment que j'ai fait une erreur de calcul. Voilà. je vais encore répéter le calcul pour, j'ai le pressentiment que j'en ai fait un. Ok. Alors, premièrement, on a dit, je vais vérifier, est-ce que le H est bon ? Le H, on a dit, c'est moins B sur 2A. C'est ça ce qu'on doit faire. Alors, moins B sur 2A, donc moins, B c'est quoi ? J'ai dit, je vais le faire comme une division, parce que c'est plus facile. C'est égal à, moins B. B c'est combien ? C'est moins 9 sur 7. Donc, moins, moins 9 sur 7. divisé par 2, fraction quoi ? Le A, moins 5 sur 3. Moins 5 sur 3. Eh bien, c'est ça ce que je vais faire. Seulement, là, je dois mettre une parenthèse ici. C'est ça ce que je n'ai pas fait. Donc là, je vais faire un calcul, parce que c'est une division ici, je vais faire chacun tout seul, moins, moins, c'est 9 sur 7, divisé par, je dois faire ce calcul-là en premier, 2 fois, parenthèse, moins 5 sur 3. Moins 5, fraction 3. Ça me donne, moins 10 sur 3. Divisé par, moins 10 sur 3. Là, maintenant, je dois faire 9, fraction 7, que je dois diviser par, moins 10, fraction 3. Ça m'a donné, moins 27 sur 70. Moins 27 sur 70. Eh bien, c'est ça. Ça, je me suis trompé ici. Ça, c'est 70, pas 35. C'est ça. J'avais le pressentiment que j'ai fait une erreur de calcul. Eh bien, oui. Il faut faire attention. Avec les fractions, tout simplement, il faut essayer de faire un calcul à la fois. C'est tout simplement ça. Parce que j'ai une division ici, c'est mieux que je fasse celui-là en premier. Après, je fais la division, je fais en deux temps. Maintenant, je dois trouver le cas. Alors, je vais effacer tout et je vais trouver le cas. Alors, on va écrire trouver le cas. Trouver le cas. Et là, je vais le faire. Donc, y, elle est égale à quoi ? À moins 5 sur 3 x au carré. Moins 9 sur 7 x plus 12 sur 25. Et je vais trouver le cas. Le cas, elle est égale à moins 5 sur 3 parenthèse. Moins 27 sur 70 au carré. Moins 9 sur 7 fois moins 27 sur 70 plus 12 sur 25. tout simplement, le h ici, c'est moins 27 sur 70. OK. Là, maintenant, je vais donner tout ça à la calculatrice. donc, je vais faire moins 5, fraction 3. Parenthèse. Moins 27, fraction 70. Je ferme la parenthèse au carré. Moins 9, fraction 7. Parenthèse. Moins 27, fraction 70. plus 12, plus 12, fraction 25. Et là, ça me donne un chiffre horrible, mais c'est correct. Il me donne 3567, 3567, fraction 4900. Si je veux le trouver en nombre à virgule, non, on va le laisser comme ça. Donc là, le cas, c'est celui-là. Donc, c'est 3569 sur 4900. Voilà, je les ai trouvés toutes maintenant. Donc, je vais effacer ici et je vais écrire ma réponse. Donc, vous voyez, que ce soit les fractions ou pas fractions, c'est tout simplement, je dois faire mes calculs avec les fractions et c'est tout. Donc, ici, ça serait y égale, le a, c'est moins 5 sur 3, x moins le h, donc moins 27 sur 70 au carré, plus le cas, le cas, c'est plus 3569 sur 4900. Alors, je l'écris ici en faisant le ménage, le plus, le plus, c'est un plus, donc j'écrirai y égale à moins 5 sur 3, x plus 27 sur 70 au carré, plus 3569 sur, 4900. Ben voilà, comment on fait, on passe de la forme standard à la forme canonique ou bien à la forme du sommet. Donc, on a trouvé le h, on a trouvé le k, on a trouvé 2. Donc, voilà pour, maintenant, pour cette vidéo. on a trouvé le k, on a trouvé le k. Sous-titrage FR ?